Bon, si tout le monde est d'accord, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, encore une fois. Bonjour Dimitri. Merci d'être avec nous pour ce deuxième live de Socialize Club. Le premier, si vous ne l'aviez pas suivi, c'était avec Anna Savarin qui travaille sur Playplay et qui nous a fait une introduction générale sur qu'est-ce qu'est l'intime, comment commencer, avoir les bons petits réflexes au début. Et on va approfondir le sujet avec Dimitri pour apprendre à se différencier sur l'intime grâce à des formats vidéo et slide que certains d'entre vous reconnaissent, donc Dimitri, qui s'est fait sa spécialité sur notamment les vidéos, avec la chaîne YouTube aussi, tout le concentré grave et évidemment sur l'intime. Donc, on va commencer du coup par, comme la dernière fois s'il y en a qui étaient déjà là, par faire un peu une discussion entre Dimitri et moi et puis on vous laissera du temps à la fin pour vous poser vos propres questions. Qu'est-ce que j'ai à dire encore ? Donc, ça va se découper grosso modo sur une présentation. Après, on va parler de manière générale des lintimes et donc des conseils généraux que tu pourrais nous donner. Et puis, on va passer sur la vidéo et les slides plus particulièrement. Donc, si ça va à tout le monde. Donc, Dimitri, je te laisse te présenter. Je crois que tu es privilégié et je te laisse me dire plus. Exact. Grosso modo, si je dois choisir un titre parmi les casquettes que je prends, ce serait Social Media Manager, globalement. Avec ses plutôt contenus, comme on le voit généralement sur LinkedIn, j'accompagne des entreprises de type PME à grands groupes à définir leur stratégie sur les bons canaux, Instagram, Facebook, LinkedIn principalement. Je travaille principalement du coup avec des comptes plutôt corporate et je les aide à être un peu moins corporate, un peu plus proche de leurs clients en travaillant justement sur leur contenu, leur adresse ainsi que les profils salariés qu'il y a dans les entreprises. Du coup, ça rend dans le cadre de l'employé-advocacy, grosso modo. Ok. Puisque tu dis, tu choisis ton titre Social Media Manager, tu avais mis ta petite cascade growth aussi. Exact. Ça fait partie de la chose et ça fait un peu différenciant et surtout, ça fonctionne dans le référencement LinkedIn quand on cherche growth, etc. Du coup, j'ai bien de petites connexions de growth à cœur justement. Ah, tu fais aussi du growth, etc. Et ça montre bien que ça fonctionne bien dans l'outil de recherche LinkedIn. Oui, clairement. C'est hyper recherché, que ce soit comme compétence, mais comme métier. Et toi alors, comment tu as commencé LinkedIn ? Je ne sais pas, ça fait deux ans que tu as commencé. Exact. Est-ce que tu peux me dire comment tu es venu de déclic, pourquoi et qu'est-ce que tu faisais au départ ? J'ai découvert LinkedIn il y a plus de deux ans, en fait, comme beaucoup de monde, quand j'étais à la fac, j'étais encore en études et pendant un TD justement, on me demandait de faire un CV sur LinkedIn parce que LinkedIn, normalement, c'était la plateforme où on mettait ses CV pour être trouvé par des recruteurs, etc. Donc, j'ai dû passer sur toute cette année trois heures ou quatre heures. Et en 2020 maintenant, du coup, en 2018, je me suis repenché. C'est quand je me suis lancé en freelance, à peu près six mois après m'être lancé en freelance. Je suis retourné sur LinkedIn parce que j'ai ouï dire que c'était à Nouvelle-Eldorado pour trouver des clients, etc. Du coup, j'y suis allé. J'ai commencé à m'appréhender la culture qu'il y avait sur la plateforme, tester aussi les types de formats, de contenus parce que j'avais quand même déjà en tête de travailler mon approche plutôt contenu plus qu'uniquement conversationnel ou articles très longs, etc. Du coup, j'ai testé, je pense, de juin à août à peu près les types de contenus qui fonctionnent, ce qui ne fonctionne pas, les types de conversations, quels étaient les gros pôles, les grosses guildes, comme je les appelle, qui sont les constructeurs, les commerciaux et les marketeux sur la plateforme. À partir de septembre, j'ai commencé vraiment à produire mon propre contenu, chose que je n'avais jamais fait avant finalement parce que je travaillais toujours pour des clients quand j'étais en agence. Ce qui m'a permis de démarquer assez rapidement du coup sur la plateforme parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, notamment des vidéos personnelles. C'est partie de la mouvance de tout ce qui est personal branding. Je suis rentré dans ce canal-là et avec quelques copains maintenant, on a un peu poussé LinkedIn. On l'a vraiment utilisé pour notre marque personnelle. Du coup, j'ai vraiment fait de la vidéo pendant quasiment un an et j'ai commencé à faire des carousels en janvier, décembre-janvier. Du coup, l'année dernière et janvier cette année. Ok, super. Et du coup, comment tu as commencé toi en fait pour le contenu vidéo ? Justement, j'avais vu un de tes posts avant qui disaient « Oui, moi, quand j'ai commencé, je me disais toujours je n'ai pas la meilleure caméra, je n'ai pas de quoi capter le son de bonne qualité. Il y a des gens qui font ça 10 000 fois mieux que moi. » Quand tu as trouvé les ressources pour le faire et qu'est-ce que tu as fait pour mettre le premier pied dans le truc ? Déjà, il y a toujours des gens qui font ça 10 000 fois mieux que moi. Ça, c'est toujours le cas. Je pense que ce sera toujours le cas. Ce que j'ai fait, c'est que le projet était à peu près mature avant même que je m'intéresse à LinkedIn. C'est-à-dire que je voulais faire de la vidéo. Je ne sais pas dans quel cadre et dans quel format. Je me suis intéressé à LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait des personnes comme chez Robotom aux US qui proposaient déjà du contenu vidéo. Dès que le format vidéo est sorti sur LinkedIn, elle a commencé à bombarder et elle a très vite émergé. Du coup, c'était vraiment un filon à ne pas rater. L'avantage que j'ai, on va dire, pour la vidéo, c'est que j'ai un background plutôt tech. C'est-à-dire que mon premier client en agence, c'était Sony Mobile avec lequel j'ai travaillé pas mal sur des projets vidéo. Ce qui m'a donc permis justement de voir comment ça fonctionnait, etc. Et même pas me poser la question, par exemple, smartphone ou réflexe. Quel est l'intérêt d'un éclairage 1 point versus un éclairage 3 points, etc. Les profondeurs de champ. Tu vois, ces éléments techniques qui rebutent généralement les personnes qui veulent se lancer en vidéo. C'est pour ça que sur LinkedIn, généralement, il y a très peu de capsules montées. On a plus de la vidéo shootée au smartphone. Notamment, on voit les commerciaux souvent dans leur voiture. C'est quelque chose qui fonctionne bien, qui plaît. C'est par exemple les personnes qui sont au smartphone qui shootent directement en face cam dans leur voiture. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais par contre, la formule petite capsule un peu montée, etc. c'est quelque chose qui est un peu plus rare sur la plateforme. Et tu dirais du coup, pour le vrai, est-ce que c'est essentiel d'avoir justement ce bagage technique pour pouvoir se lancer ? Absolument pas. C'est toute ambiguïté du format vidéo. C'est que ça peut paraître extrêmement technique. Surtout parce qu'on voit généralement les personnes qui se la donnent sur le montage, sur les talonnages, sur le live, sur le show. Alors qu'au final, tu peux prendre simplement ton smartphone et faire attention à 2-3 paramètres. C'est-à-dire avoir un bon éclairage. L'éclairage, par exemple, comme aujourd'hui, il fait très beau en tout cas sur Paris. Il fait très beau, il y a un très beau soleil. Tu te mets proche de ta fenêtre avec un éclairage assez diffus. Si tu as, par exemple, un rideau assez fin, blanc, tu laisses la lumière passer à travers. Ça te fait un éclairage très diffus. Ça s'apparente finalement à l'éclairage qu'on a avec des éclairages que j'utilise là, un éclairage artificiel finalement. Ça fonctionne. Après, c'est plus difficile à maîtriser parce que tu as un lèvres de temps défini. Tu as la lumière qui baisse en fonction du temps, etc. Mais tu vois, si tu dois shooter une vidéo de 2 minutes 30 parce que tu as quelque chose à raconter, tu peux le faire très facilement juste à côté de ta fenêtre. Tu prends ton smartphone, soit tu le poses sur un trépied ou soit tu le tiens à la main si tu es assez stable, si tu es assez stable au niveau de la vibration de ta main. Tu vois, tu peux faire ça très facilement, très rapidement. Le mieux, il y a aussi le son. Plus que l'image, d'abord le son. Généralement, normalement, les smartphones, il y a jusqu'encore 2-3 ans, normalement, le son est correct en prise directe. Après, on peut prendre tout ce qui est micro-cravates. Des petits micro-cravates, je trouve que ça coûte 10, 15, 20 euros. Et ça change absolument tout le son, en fait. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça change. Oui, il y a des petits apps comme ça qui permettent d'avoir un rendu plutôt pro sans pour autant investir des mille et des cents. Exactement. À partir du moment où on a un smartphone, on rajoute peut-être 10 euros si on va améliorer le son. Après, c'est vraiment de la composition. C'est-à-dire faire attention à la façon dont on se place. On peut faire ça dans un parc, ça fonctionne très bien. Il faut juste choisir une journée où on est à peu près un soleil et pas trop se focaliser justement sur l'esthétique. On a beaucoup qui voient une esthétique particulière, qui se disent « Ouais, il faut que ça soit léché comme ça. Il faut avoir cet effet. » Alors que pas du tout. Ma première vidéo, c'était un face-cam où je butais quasiment sur chaque mot. Et je l'ai quand même envoyé parce qu'il y a des moments où il faut commencer par quelque chose. Au début, il faut toujours se dire que ça ne sera pas très bon. Et encore, ça peut très bien se passer. Mais on part du principe que ce n'est pas très bon et qu'on augmente au fur et à mesure. Plus on fait de la vidéo et plus ça s'améliore. Et plus on trouve surtout sa patte, sa diction, sa façon de faire, son style au final. Oui, justement. Alors, je déborde un peu parce qu'on avait prévu de parler de la vidéo. Mais c'est une événement. Du coup, tu parlais toi aussi de patte. Quand tu parles de patte, est-ce que c'est du coup volontaire ? Ton fond violet aussi, ça te marque le fort ? Est-ce que quand tu fais de la vidéo, tu essaies d'être identifié de manière différente ? À l'origine, je n'avais pas ce fond-là. Apparemment, c'est une caractéristique de ma marque. Du coup, je l'ai gardée. Par contre, c'est parti vraiment de l'esprit itératif où tu testes plein de choses. S'il y a quelque chose qui fonctionne, tu le gardes, tu as trouvé ton champion, tu le gardes et tu rajoutes autre chose au-dessus. Par exemple, au début, je n'avais pas de micro. J'enregistrais avec le son de la caméra. Et le son n'était pas fou. Ensuite, j'ai un B6 en micro. Je crois que c'était celui-là. Et toi, j'ai augmenté au fur et à mesure. Au début, ça ne sert à rien de trop se cramer. Au niveau esthétique, tu rajoutes une lumière au fond. Ensuite, tu changes un peu l'angle. En fait, tu fais ça au fur et à mesure. Ou si tu as une idée vraiment en tête, tu investis dans la décoration ou ce genre de choses et tu le fais. Mais ce n'est vraiment pas le principal. Ce n'est vraiment pas le focus principal. Le focus principal, c'est simplement d'abord être à l'aise devant une caméra. Et ensuite, le fait d'avoir une bonne visibilité, d'être bien vu, d'avoir une bonne qualité vidéo et audio. Ok. Et là, on parle souvent de comment faire la vidéo. Mais est-ce que tu pourrais aussi nous écrire pour nous dire pourquoi en fait se mettre à la vidéo ? Pourquoi plutôt la vidéo que faire du texte comme beaucoup en font et qui demande peut-être aux yeux de beaucoup moins d'efforts ? Quel est l'intérêt de se mettre à la vidéo ? Et même d'un point de vue de l'algorithme et de l'intime, est-ce qu'il y avait de vrais avantages à faire la vidéo ? Aujourd'hui, l'avantage qu'on avait à faire de la vidéo il y a deux ans n'existe plus vraiment par rapport à l'algorithme de LinkedIn. Évidemment, LinkedIn a lancé le format vidéo. Du coup, elle poussait énormément le format. Ce qui donnait des vues directes. On avait directement 10, 20 000 vues en fait de compte de sa vidéo au début de la fonction sur la plateforme, il y a deux ans à peu près. Aujourd'hui, on ne va pas chercher de la vue qui est aussi une bonne intimétrie au final, mais on va plutôt chercher la récurrence. C'est plus impactant d'avoir un visage qu'on voit très régulièrement sur le fil d'actualité ou un style esthétique plutôt que d'avoir un texte, même si le texte est bien écrit et qu'il y a une patte derrière. C'est parce qu'on est plus visuel d'abord. Du coup, c'est plus impactant, c'est plus rapidement à saisir. Quand tu vois, par exemple, un Christopher Python qui bombarde avec son jeûne, que ce soit en vidéo ou en carousel, c'est quelque chose de mémorable. D'accord. C'est vraiment maintenant pour arrêter l'œil. Je ne sais pas si ça… Parce que quand je te posais la question de la blue line, je ne sais pas si ça joue toujours sur le temps de visionnage de tes posts, que ce soit vidéo ou que ce soit du textuel. Étant donné que la vidéo, justement, comme tu dis, arrête plus le regard, est-ce que tu as tendance à regarder plus longtemps une vidéo qu'un texte ? Oui. En fait, on retrouve à peu près la même logique, que ce soit du texte ou de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a toujours une accroche, une exposition de l'histoire, les péripéties, etc. La différence, c'est que d'un point de vue de LinkedIn, c'est que déjà, une vue comptait à partir de trois secondes. Et il y a des éléments comme les sous-titres et tout simplement le thème de la vidéo qui vont impacter directement le nombre de vues. Même si le nombre de vues n'est pas ce qui compte réellement, ça va quand même l'impacter au final. Et surtout qu'une vidéo est bien plus engageante finalement qu'un texte. Un texte, on peut le parcourir assez rapidement. Surtout ceux qui lisent beaucoup, ils lisent en diagonale, ils comprennent rapidement. Alors qu'une vidéo, il faut être un peu plus assidu, il faut vraiment regarder la vidéo et on est un peu passager de la vidéo. Elle est là vraiment la différence et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de consommation de vidéos sur la plateforme. Parce qu'il y a moins l'effet de nouveauté et parce que c'est plus engageant, sachant qu'il y a plus de contenu, on a envie de consommer plus de contenu. Du coup, s'il y a une vidéo où le thème ou l'accroche n'est pas suffisamment accrocheuse, on zappe et on va consommer du contenu plus rapidement à consommer. Pour pallier à ça, est-ce que tu as un temps type de vidéo ? Est-ce qu'il faut que ce soit de combien de temps il y a eu des meetings ? Aujourd'hui, ce qui fonctionne pas mal sur LinkedIn, ce sont les vidéos qui font moins de 5 minutes. Généralement, c'est des capsules de 1 minute à 3 minutes, grand max. Après, il y a un décrochage parce qu'en fait, l'interface même de LinkedIn n'est pas optimisée pour regarder du contenu vidéo. Si on compare à YouTube, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas la mise en page, etc. Au niveau des sous-titres aussi, ce n'est pas généré automatiquement. Il faut faire le travail en amont, etc. C'est parti de ce dont on discutait précédemment sur toutes ces petites choses qui freinent la création de contenu. En fait, on a plein de petits éléments qui freinent ça, mais c'est comme le texte au final. Le texte, au début, on fait des textes très basiques qui n'accrochent pas énormément. Au final, on peut passer 2 heures ou 3 heures à faire juste un poste de texte parce que c'est une vraie histoire bien construite. Encore une fois, ça dépend du niveau de granularité qu'on veut apporter à son contenu. Oui, ça, c'est toujours le grand délème. En fait, les gens sont beaucoup plus impressionnés en général sur la création de contenu en tant que tel, alors que le plus compliqué, c'est la structure, c'est de savoir de quoi tu vas parler, de trouver ton sujet, ton accroche. C'est tout le travail préparatoire. Après, l'exécution, généralement, est très simple. C'est la partie la plus rapide une fois qu'on a fait cas des petits éléments techniques. D'ailleurs, en tant qu'élément technique, pour qu'on démystifie un peu cette histoire de sous-titres, comment tu fais pour faire tes sous-titres ? Je l'ai fait à la main. On va dire que je tape correctement, je tape assez vite. Du coup, ça ne me pose pas du souci, finalement, de taper. Ça me prend pour une vidéo de 3 minutes, ça me prend à peu près 30 minutes de faire les sous-titres. Pour certains, j'en ai discuté sur LinkedIn, c'est totalement inconcevable de passer 30 minutes à pêler sous-titres. Mais encore une fois, si on aime peaufiner ses choses, si on aime vraiment faire de la vidéo, c'est quelque chose qu'on fait. Le souci avec la vidéo, c'est qu'on voit souvent la vidéo comme un investissement trop important pour le résultat obtenu. C'est pour ça qu'il faut bien faire un choix de faire de la vidéo. Quand on fait le choix de la vidéo, c'est qu'on aime faire de la vidéo et qu'on veut proposer plus que le format vidéo. C'est qu'on veut aussi pousser une esthétique, qu'on veut expérimenter en la matière, etc. Il faut aller un peu plus loin que simplement faire une vidéo pour, je ne sais pas, appâter X clients ou je ne sais quoi. C'est une stratégie qui doit se faire sur le long terme. Exactement. C'est à la fois un cas stratégique et à la fois aussi une aspiration personnelle. Oui, c'est vrai. Ne vous lancez pas à corps perdu dans la vidéo si ce n'est vraiment pas votre truc. Il faut être un minimum curieux, il faut avoir envie de mettre un peu les mains dans le cambouis pour dur en tout cas. Ok. Et toujours dans le point de vue technique, toi, tu utilises quoi comme type de logiciel, logiciel de montage ? Je suis quelqu'un qui n'est pas très smartphone. Du coup, je fais tout sur mon PC. J'ai un PC de bureau, j'utilise Final Cut. Je travaille sous macOS tout le temps maintenant. Et du coup, je travaille sous Final Cut, un peu de After Effects quand j'en ai besoin pour faire quelques animations. Mais sinon, c'est Final Cut. Je n'ai quasiment que Final Cut. Ok. 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 Super. Et est-ce que tu ferais des parallèles avec les carousels aussi ? Tu donnerais les mêmes conseils pour les carousels ou est-ce que les carousels, c'est plus accessible justement ? Ça se cale exactement entre le texte et la vidéo. C'est plus complexe que le texte, un peu plus complexe, mais bien moins complexe que la vidéo justement parce qu'il y a moins d'éléments à intégrer dedans. Le carousel sur LinkedIn, d'ailleurs qui est le format document, présentation, document, je ne suis plus français, anglais, et qui ne s'appelle pas carousel. Oui, c'est le slide je pense aussi. Voilà. Et le format carousel, il n'existe qu'un format publicitaire sur LinkedIn. Ça, c'est pour le côté LinkedIn. Du coup, ce qui fonctionnait, en fait, j'ai vu ça sur Instagram, quelque chose qui fonctionnait très bien. Du coup, je me suis dit, on va tester sur LinkedIn. Alors, j'ai lancé le truc sur LinkedIn, ça a bien pris. Et depuis, allons-y. Et d'un point de vue technique, ça, c'est pour la partie historique. Pour la partie technique, aujourd'hui, c'est plutôt simple de faire un carousel. Comment ça se passe ? Généralement, on fait des images. Généralement, entre une dizaine d'images. En tout cas, c'est pourquoi 10 ? C'est le format maximum, le nombre d'images maximum sur Instagram. C'est pour ça qu'on trouve souvent un nombre de 10 images. Par exemple, Christophe Arputon ne respecte pas du tout ça. Par exemple, lui, il va faire du 23 ou je crois qu'on en a même plus des slides. Et ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise le storytelling. Il t'emmène vraiment du début jusqu'à la fin et tu ne vois pas les slides passer. Il est là le travail. Le travail n'est pas dans l'exécution des slides. Il est vraiment dans le travail de storytelling en avant. Aujourd'hui, d'un point de vue technique, tu as trois solutions très accessibles. Si tu es sous Mac, il y a, comment ça s'appelle, Keynote qui est gratuit, qui est livré avec les Mac. C'est ce que je suis utilisé jusqu'à maintenant. Ça fonctionne très bien. Tout est intégré. Tu as des icônes intégrées. Tu peux à peu près tout changer. Tu as des fonds. C'est très bien fait. Tu as Canva que beaucoup utilisent pour faire des travaux graphiques. Ça fonctionne très bien aussi, quoique plus limité. Et évidemment, tu as Illustrator. Là, je suis en train de faire le switch vers Illustrator justement parce que ça permet encore plus de choses. C'est un peu le one-size-fits-all. C'est un peu l'outil à tout faire. On peut faire encore plus de choses dedans et surtout, on peut changer de plateforme sans souci. Oui, c'est vrai. Après, je pense pour commencer, du coup, c'est bien de commencer comme toi, tu dis, par Keynote ou par Canva. Keynote, c'est extrêmement simple. En revanche, c'est que sous Mac. Du coup, si on est habitué à Canva, autant aller sur Canva. On peut faire des choses tout à fait correctes. Après, encore une fois, si on veut vraiment s'investir et pousser sa créativité, envoyer des trucs et ça, si on veut passer une heure ou une heure et demie sur un détail particulier, on veut optimiser quelque chose, Canva, c'est là qu'on va voir les limites de Canva finalement. Oui. Mais du coup, alors ce que je comprends bien quand tu me parles de la vidéo ou quand tu me parles des slides ou des courant sels, c'est toujours la même guerre. Au final, c'est la structure, le travail en amont, le storytelling. Donc, j'aimerais qu'on passe plus sur cette partie-là, le défi de la guerre. Que tu me dises toi, du coup, comment tu fais ? C'est quelle structure que tu utilises ? Est-ce qu'il y a une structure type même et comment tu fais toi ? En réconse, cette structure, généralement classique en trois actes où tu as un préambule, restauration du bureau principal, etc. Deuxième, péripétie et troisième, résolution morale, etc. C'est vraiment basique. Tu vois ça dans tous les films, toutes les séries généralement. Après, c'est la façon d'articuler et encore une fois, quel style tu vas porter à la chose. C'est ça qui fait la défonciation entre un créateur X ou Y. Ça, c'est pour l'histoire globale, la structure globale. Pour les vidéos, ce qui est un peu différent, ce qui est plus pratique, d'ailleurs, en texte pur, c'est qu'en vidéo, tu dois accrocher rapidement. Je te parlais d'engagement. C'est un format un peu plus engageant et il faut que tu donnes beaucoup dès le départ pour qu'ils puissent poursuivre la vidéo. C'est que dès le départ, tu dois déjà un peu dévoiler ce qu'il y aura dans ta vidéo. C'est pour ça que généralement, tu trouves une structure où il y a une petite histoire au début, une petite introduction et ensuite, il y a une espèce de sommaire oral au sein de la vidéo où ça se traduit par « Dans cette vidéo, on verra comment faire ceci, pourquoi cela et quels avantages vous aurez à faire ceci. » Voilà, globalement. Ça, c'est les petites différences entre ce qu'il y a. Sur le carousel, généralement, c'est vraiment fait comme une histoire, comme un conte qu'on déroule. La structure est à peu près la même que la version purement texte. Et d'un point de vue marketing, est-ce que tu retrouves ça sur des structures marketing pure, AIDA ou ARR ? Tu n'utilises pas du tout ces structures-là pour tout statuer ? La structure AIDA, c'est la structure vraiment utilisée partout, carousel, texte. Un peu moins… Vidéo, c'est un peu différent. C'est à cause du médium. Mais dans la structure globale, c'est la même chose où tu as vraiment toujours l'accroche et ensuite, le roulement. Sur la structure art, pour coup, c'est vraiment autre… Pour le framework art, j'ai toujours du mal avec le truc. C'est un peu différent. Là, pour coup, c'est vraiment le congomérat de plusieurs types de contenus pour activer différentes strates. Parce que tu as des questions dessus, du coup. Non, non, pas particulièrement. Je voulais savoir si toi, justement, tu avais des… Enfin, pour aider, par exemple, ceux qui veulent se lancer, s'ils veulent en savoir plus, si tu as un peu des motifs comme ça qu'ils pourraient rechercher ou même si tu as de la documentation sur des frameworks que tu connais et sur lesquels des gens pourraient se renseigner ? Ces deux-là sont les plus utilisés, plus vus. Il y a… Comment ça s'appelle ? Yann Leonardi. Généralement, mes ressources, c'est les ressources des autres. Évidemment. Yann Leonardi qui a bien documenté ça. C'est sur son blog, son site. Donc, il y a juste à chercher framework art, 3R. Yann Leonardi et vous trouverez un bel article qui vous donnera justement, qui vulgarisera la chose et vous allez tomber un peu dans le trou du lapin qui vous permettra aussi de voir ce qu'il y a comme autre framework. Ok, ok, super. Et d'un point de vue inspiration, comment tu as fait pour trouver tes sujets que ce soit sur comme ça ou que ce soit sur sur vidéo, sur format de vidéo ? L'inspiration, il y a un grand mythe autour de l'inspiration, c'est qu'il y en a qui ont l'inspiration, qui sont créatifs, etc. Et il y a les autres qui ne sont pas vraiment. La réalité, c'est que plus tu consommes du contenu, c'est juste une façon de faire, c'est quand tu consommes du contenu, tu as une question qui émerge, hop, c'est un contenu. Ou tu as trouvé une réponse à une question, hop, c'est un contenu. C'est aussi basique que ça. C'est un réflexe en fait. Exactement. Le truc, c'est se construire une espèce de canvas de travail où dès que tu as quelque chose qui émerge, tu vas le noter. Le plus gros souci qu'on a tous, généralement, quand on cherche l'inspiration, c'est qu'on pense à des milliers de choses par jour. Par exemple, quand on est sous la douche, quand on se réveille, peu importe, quand on est dans l'ascenseur. Et généralement, on l'a en tête, on commence à le développer, on se dit, c'est cool. On sort de l'ascenseur, on a tout oublié, on enchaîne sur autre chose. Du coup, toujours avoir quelque chose sur lequel noter, que ce soit physique ou que ce soit adapté. Par exemple, quand j'ai utilisé Notion, je sais que je mets tout dedans. J'ai des... on appelle ça des dossiers, mais dossiers qui sont faits pour ça. À chaque fois, j'ai une idée, je commence à développer, je mets mes bullet points et je reviens dessus en fin de semaine, généralement, et je commence à développer ce qui m'intéresse. C'est vraiment ça, un fait qu'il faut mettre en place, c'est dès qu'on consomme quelque chose, on consomme tous du contenu tous les jours. C'est obligatoire. Que ce soit la radio, que ce soit un podcast, que ce soit la vidéo, que ce soit des journaux, etc. Dès qu'on a une question, dès qu'on a une réponse ou dès qu'il y a un truc qui me fait réfléchir, il faut le noter. On le note et à partir du moment où on a noté la chose, on peut commencer à développer et à produire du contenu. Ça se fait par étapes. Je ne connais personne qui dit je pense à ça et je produis un contenu direct et ce sera forcément un contenu vidéo. Ça ne fonctionne pas comme ça. Généralement, on note et après, on voit dans quel format, si on utilise plusieurs formats, quel format serait le plus adapté. Oui, ça me fait penser à ce que disait Anna par donner le précédent live qui disait, elle, en fait, elle part du principe qu'elle donne des conseils à des amis et elle a tendance à les répéter et c'est à partir de ce moment-là où elle se dit si ça aide certaines personnes, ça va en aider d'autres. Exactement. C'est l'avantage. On peut tester ça sur ses proches. On peut tester ça aussi simplement en faisant des recherches Google, en recherche YouTube. Les recherches YouTube sont des très bons indicateurs finalement de la pertinence de sa réflexion. Est-ce que ça a déjà été recherché ? Est-ce que ça fait beaucoup de vues si c'est ce qu'on cherche ? Ce genre de choses. Pour le coup, on peut tester assez facilement ses idées de contenu que ce soit même un peu sur LinkedIn même si l'outil de recherche n'est pas aussi pertinent. On peut tester ses idées de contenu et voir si on investit de son temps dans la création de ce contenu. Ok. Et alors, pour les moments où là, c'est la panne sèche et on ne trouve plus d'idées, est-ce que toi, tu as quand même des petites pistes pour nous dire qu'est-ce qui marche bien à tous les coups ? Quel type de format, enfin, quel type de structure peut marcher ? Tu avais déjà parlé de tutoriels, des choses comme ça. Est-ce que tu as des idées à nous donner en cas de panne sèche ? Normalement, quand tu notes régulièrement tes idées, tu as trop d'idées. C'est quasiment impossible d'être en panne sèche. La panne sèche, c'est-à-dire que tu n'as pas de support sur lequel développer ton idée. Comment développer une idée ? Si tu notes régulièrement, tu en ressors avec 10 idées minimum par jour. À partir de là, normalement, ça se passe bien. Mais si on va dire que tu n'es pas assidu à cette méthode, tu t'arrêtes tout simplement. Ne pas être stressé de ne pas avoir d'idées, de ne pas sortir de contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu t'arrêtes une semaine, deux semaines et tu vas simplement commencer à lire. Tu vas chercher des documents, des bouquins qui t'intéressent sur une thématique, etc. Ou tu vas suivre un tutoriel ou des vidéos. Tu regardes des vidéos sur YouTube, tu en regardes 3, 5 et normalement, tu vas recommencer à noter des idées, logiquement. Quand tu es en panne d'idées, tu vas juste consommer du contenu pour renouveler ton sac d'idées. Très bien, très bien. Et ne pas rester paralysé, justement, ne pas dire j'ai plus d'idées, qu'est-ce que je fais ? Reste devant ma feuille blanche. Les idées, généralement, les idées qu'on a, elles ne sont pas nouvelles. Il n'y a quasiment personne qui sort de renouveler les idées, à part les chercheurs, généralement. Sinon, on ne crée pas de nouvelles choses. Généralement, on les réinterprète, on ajoute un petit peu notre sauce, notre compréhension, etc. Mais généralement, on ne crée rien de rien. Ok. Et tu te mets un objectif, toi, de récurrence, de poster du contenu ? C'est quoi un peu ton rythme ? Sur LinkedIn, je poste 3 fois par semaine. Sur YouTube, c'est un peu plus chaotique. En plus, là, c'est un peu plus chaotique avec la main. Je vous dis que ça ralentit pas mal des choses. J'avais pensé faire un format, les formats vidéo-essai une fois par mois. J'ai un podcast là qui est en gestation. Pareil, c'est retardé. En fait, tout est retardé d'à peu près un mois et demi. J'ai trois formats normalement que je vais faire tourner sur YouTube. Donc, trois formats, trois vidéos par mois. Ce n'est même pas une par semaine. C'est un truc faisable. Ce que je faisais au début, même sur LinkedIn, c'était d'abord commencer par un poste par semaine. Un poste par semaine quand ça n'a pas trop de pression. S'il ne sort pas le mardi, il sortira le jeudi, mais tu auras pris le temps du mercredi pour te poser dessus et ne pas être stressé de se dire « Ah, ce n'est vraiment pas assez bon et je ne vais pas le poster. » Finalement, passer une semaine, puis deux, puis trois, c'est en poster. Juste se dire « Je poste un contenu, même s'il me faut quatre heures pour écrire deux paragraphes. Au moins, c'est fait. » Le plus important, c'est d'envoyer. Une fois qu'on a commencé à prendre l'habitude, on a commencé à prendre l'habitude d'envoyer du contenu, on peut augmenter la cadence. Mais on ne peut pas se dire « Je vais faire trois, quatre ou cinq contenus par semaine sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Et ça a roulé comme ça. » On peut le faire au début. On se pousse, on se pousse. Au bout de trois semaines, au bout d'un mois, on n'a pas créé le framework de travail qui permet justement de durer. Il n'y a rien de le scrammer dès le départ. Ça, je parle en conditions de cause. Ah oui, ça t'est arrivé ? Oui. Tu t'es brûlé les oeils de trouver du soleil ? Oui. Même encore aujourd'hui, parfois, quand il y a des nouveaux projets, par exemple sur YouTube, etc. Je suis là « Ouais, c'est chaud. J'écris tous les soirs. J'écris tous les soirs. Dès que je n'ai pas de boulot pour mes clients, je suis là de travailler sur mes contenus. Mais il y a un moment où tu te retrouves exsangue au final. Et ensuite, tu as deux ou trois semaines sans contenu, non pas parce que tu ne peux pas le produire, mais c'est parce que tu n'as plus la motivation. En fait, tu es vraiment sec. Tu n'as plus l'énergie. Tu ne peux plus pousser des contenus. Donc, il faut trouver sa balance. Encore une fois, chacun a sa balance et il faut trouver son équilibre. Il faut se tester en fait. Ok. Ok, très bien. Vous avez entendu Dimitri, il faut se tester. En tout cas, je n'ai plus de questions. C'est à vous maintenant si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur les vidéos ou sur les slides sur LinkedIn ou même de manière générale. Si vous avez des questions à poser à Dimitri, n'hésitez pas. Je vois dans les commentaires essayezcaptez.fr. Du coup, c'est Théo qui a proposé ça. Concrètement, j'ai testé pas mal de solutions et il n'y en a aucune qui m'a vraiment subjugué. dans le sens où soit la reconnaissance locale n'est pas bien calée ou soit je n'ai pas assez de possibilités de personnalisation des sous-titres. Du coup, c'est pour ça que je le fais finalement manuellement. Je me dis une demi-heure. Je sais qu'une fois que j'ai fait ma vidéo, je prends une demi-heure de plus pour faire mes sous-titres et ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Finalement, cette demi-heure, je n'ai pas la louer d'autre chose. Je t'y vais en mode tranquille. C'est pour ça que tu disais que tu mises sur la qualité et que du coup, tu préfères prendre du temps pour faire tes sous-titres. Exactement. En vrai compte, mon idée, c'est pas si il y a une semaine, je n'envoie pas de vidéos, ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas déterminant. Si tu auras une ou deux semaines même de vidéos, ce n'est pas déterminant. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà arrêté deux semaines comme ça. Ça ne change pas grand-chose surtout sur LinkedIn où le contenu, on va dire, est assez éphémère. j'ai envie de dire. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille de plus en plus sur LinkedIn, sur YouTube pardon. C'est parce que justement ce contenu a beaucoup plus de durée de vie. Sur LinkedIn, si tu ne postes pas pendant une semaine, en fait de compte, ce n'est pas très grave. Tu peux toujours converser avec ta communauté ou d'autres personnes sur d'autres postes. Ce n'est pas déterminant. C'est pour ça que les links sont intéressants. C'est que quand tu commences à créer du contenu, tu peux aller sur LinkedIn pour envoyer du contenu sans trop te mettre la pression finalement. Parce que ton contenu, déjà au début, ne sera pas vu. Surtout si tu es nouveau sur la plateforme. Parce qu'il est assez éphémère. Dans quel cas, s'il explose, ça arrive. Parfois, il y a des contenus. Les secrets de la virilité sur LinkedIn. À part ça, sinon, tu peux vraiment tester des contenus. Ça passera sous le radar si c'est mauvais. Si c'est bon, tu auras des commentaires, des retours. En fait, tu es beaucoup plus gagnant que LinkedIn. Ce n'est pas vraiment pardon. Tu n'es quasiment que gagnant sur LinkedIn. On a des questions. Tu as Claire qui demande pour les carousels, est-ce qu'il y a une taille maximum minimum ? Tu en parlais un peu tout à l'heure. On a de 10 en référence à Instagram. Est-ce que tu veux préciser un peu ? Sur Instagram, la limitation est à 10. Si tu souhaites faire du duplicate content, tu fais le même contenu sur LinkedIn et Instagram, tu es obligé de limiter tes carousels à 10 slides. C'est ce que je fais. Généralement, je poste avant sur Instagram et ensuite, je poste sur LinkedIn. Généralement, à une ou deux semaines de décalage. Du coup, 10 slides maximum. Cependant, si tu postes uniquement sur LinkedIn, je crois qu'il n'y a pas de limite, peut-être 30. Et un carousel de 30 slides, il faut avoir une très bonne histoire. Une très bonne histoire. Une taille minimum ? C'est intéressant aussi. Est-ce qu'il y a une taille minimum ? Je crois que c'est deux slides. Non, même pas. Non, non. Je crois que c'est deux slides sur Instagram, donc deux images finalement sur Instagram. En fait, sur LinkedIn, c'est un format PDF. Genre, tu es dans un format PowerPoint ou PDF. Moi, j'envoie des PDF. Sur Instagram, c'est vraiment des images. En fait, ça ne change pas grand-chose. C'est simplement que quand tu as fini sur Keynote ou Illustrator, tu exportes en PDF ou en images. Après, au niveau des formats, ce qui fonctionne bien, c'est les formats un peu plus verticaux. Tu ne pourras pas donner la résolution exacte. De toute façon, concrètement, si tu as sur LinkedIn, tu trouves un carousel vertical, tu télécharges et ensuite, tu regardes la résolution. Tu la trouveras rapidement. Tu as Guiane Léoran Nardi dont tu parlais tout à l'heure qui fait des carousels un petit peu montables. Exactement. Le format vertical est intéressant. Il faut que c'est mieux au niveau de la visibilité parce qu'elle prend plus de place dans la timeline, dans le fil d'actualité. Cependant, il faut faire attention au niveau graphique. Il faut centrer son contenu dans le petit carré qui fait le centre. Si tu vas sur YouTube et tu cherches des tutoriels pour faire des carousels sur Instagram, parce que c'est là vraiment que ça fonctionne très bien, tu trouves forcément les bons tutos très facilement et tu verras que, par exemple, sur des tutos Illustrator, tu mettras tes réglettes pour avoir justement le carré du centre pour le fournir, pour que ce soit ça qui soit vu et que les personnes cliquent dessus pour voir l'intégralité de l'image. Ok, ok. Alors, Ikram qui te dit Dimitri, ta qualité vidéo et son wow. Laurent qui demande Salut Dimitri, merci pour ton intervention. Question tech, pourquoi pas Adel première pro pour les vidéos et autre question, tu as une stratégie d'engagement après tes postes ? Oui, je vais répondre à première. Déjà, pourquoi j'ai choisi Final Cut ? Parce que pour moi, c'est plus simple, ça fait longtemps que je tourne avec en fait. J'ai essayé aussi Adobe Premiere Pro, simplement, si je change concrètement de logiciel de montage, ce sera pour DaVinci, DaVinci Resolve, pas forcément pour la version gratuite, pas parce qu'il y a une version gratuite, mais simplement parce que ça change le canvas, le travail réel et pour moi, c'est ce qui aujourd'hui donne le plus de perspectives d'évolution en termes de software, de montage, de talonnage. Aussi, l'étalonnage est incroyable aussi sur DaVinci Resolve. D'ailleurs, je crois que c'est le truc sur lequel j'ai passé le plus de temps sur le logiciel, c'est l'étalonnage. C'est incroyable, c'est assez fou. Mais je choisirais plutôt Resolve parce que dans quel cas, j'ai en fait un framework de travail simple. J'ai mes vidéos, je suis seul à travailler sur le contenu. Du coup, je n'ai pas besoin de travailler avec un grand écosystème After Effects, Première, etc., pour faire de l'intégration directe. Chose que je peux faire finalement en deux étapes entre Final Cut et After Effects, par exemple. Mais si tu travailles en équipe, si tu as deux, trois personnes dans ton équipe qui montent des vidéos ou si vous posez beaucoup de vidéos, ça peut être intéressant de travailler dans l'écosystème Adobe Premier. Adobe, tout court. Et la deuxième question, est-ce que tu as une stratégie d'engagement après tes postes ? Oui. Généralement, je suis présent dans la première, deuxième heure de mes postes et je ne réponds pas le reste de la journée et je reviens dessus seulement quand je reposte après. Pourquoi ? Généralement, je poste un jour sur deux parce que ça permet justement de re-engager les personnes qui sont engagées sur ma publication et elles ont plus de chances justement de voir mon poste du jour une fois que j'engage avec elles le jour même. Elles reviennent sur la plateforme du coup globalement quand tu reçois une notification et que tu veux avoir simplement un message, soit tu apportes une réponse s'il y a besoin d'une réponse ou soit concrètement tu vas jeter un petit coup d'œil à ton fil d'actualité dans quel cas je retourne dans ton fil d'actualité. Ok. C'est vrai on en parlait la dernière fois sur le fait d'être actif après avoir posté il ne suffit pas juste de poster et puis de disparaître complètement. Il faut toujours stimuler l'algorithme pour qu'ils se disent il y a de l'engagement donc c'est bien donc je vais pousser le truc. Ce qui fonctionne bien sur le texte le carousel un peu moins sur la vidéo je ne sais pas pourquoi je ne sais pas l'engagement sur la vidéo stagne et tu en baisses stagne c'est un autre voilà. Ok. Alors Théo qui demande alors je suis peut-être un peu hors sujet mais quel outil d'analytics pour l'outil et quels API sont vraiment importants pour toi ? Analytics Shield App je crois que ça s'appelle comme ça Shield App Shield Analytics c'est ça l'outil que je connais et j'ai demandé à beaucoup de personnes c'est ça l'outil que je connais qui permet justement d'avoir ces vraies analytics condensées bien affichées etc. très simplement pour les exporter ce genre de choses et pouvoir suivre sa courbe de followers sa courbe de connexion sa courbe sa courbe d'engagement etc. sa vitesse d'engagement bref plein de trucs il y a il y a 7 jours je crois d'essai gratuit 7 jours 3 jours 7 jours je crois que c'est 7 jours d'essai gratuit donc ça n'engage à rien il y a juste à tester il faut le plugger sur son sur son compte LinkedIn par contre il faut passer par Chrome il faut une extension d'authentification qui ne fonctionne que sous Chrome mais pour moi ça fonctionne très bien j'utilise aussi pour mes clients donc de ce côté-là je conseille à tout le monde la deuxième question quelle était-elle ? quels KPIs sont vraiment importants pour toi ? alors sur le contenu vidéo j'imagine que ça ne va pas être le même mais c'est pas je t'en prie l'avantage enfin l'avantage ils ont intégré dernièrement je crois que c'est au mois de mai avril une courbe de vue enfin sur les sur le sur les contenus vidéo donc je regarde souvent cette courbe-là pour voir si le contenu a duré longtemps dans le fil d'actualité et quand est-ce que ça a décroché quand et pourquoi un peu comme sur YouTube en très en beaucoup plus léger concrètement c'est beaucoup plus léger mais ça permet on va dire c'est une première étape LinkedIn il faut leur assez le temps j'imagine qu'au bout d'un moment ça va ça va le faire mais bon mais pour moi le plus important c'est comme pour n'importe quel post ce sont les commentaires les commentaires et les partages les partages sont vraiment un gros indicateur de virilité par exemple là j'ai fait un post au mois de juillet je crois ou début août sur le recrutement et la demande des recruteurs d'avoir au moins 5 ans d'expérience dans un domaine c'est un post qui a très bien fonctionné et ce qui est hyper intéressant sur ce post c'est que j'ai vu une explosion dès le départ et qui a duré vraiment pendant une bonne semaine en montant ensuite j'ai vu une très grosse chute la semaine d'après et 3 jours après c'est vraiment remonté il faut que je je réessaye d'avoir ce type de performance parce que c'est un post qui a très bien fonctionné ce type de performance pour voir justement comment fonctionne l'algorithme pourquoi il l'a repoussé pourquoi c'est remonté etc ça c'est un post qui a fait 670 je crois dernièrement je ne sais plus quand c'est ce que j'ai regardé ça 670 et partage du coup c'est le genre de post sur lequel t'appuyer pour avoir un peu de feedback finalement mais il faut réitérer il faut réitérer ces postes là pour sauf que je t'avouerai que les 3 quarts de mes postes ne font pas ce type de performance donc moi ce qui est important pour moi c'est vraiment indicateur de viralité d'intérêt auprès d'une cible c'est vraiment les partages après tu as les commentaires les commentaires c'est vraiment ce qui permet de souder tout ce qui est communauté etc et d'augmenter l'exposition au sein des files d'actualité les likes pour moi c'est j'ai vu c'est le vu sur la copie c'est marrant que tu parles des partages comme un indicateur de viralité alors que justement on parle beaucoup en disant que partager ça ne sert à rien puisque LinkedIn ne pousse pas du tout les partages exactement je confirme LinkedIn ne pousse pas les partages c'est étonnant que tu me dises que ton poste remonte alors que c'est pas c'est pas important pour LinkedIn par contre c'est important pour toi parce que si ton poste est beaucoup partagé c'est pas de LinkedIn qui va te pousser mais ça veut dire que les gens sont intéressés ils veulent s'approprier ton contenu parce que ça résonne en eux etc donc c'est pour toi que c'est important c'est pas pour LinkedIn LinkedIn lui il veut des commentaires il veut des gens qui s'engagent qui passent du temps pour qu'ils dépensent de l'attention sur la plateforme c'est tout ok très bien alors tu as une petite conversation qui se fait Pauline Sarda utilise beaucoup de camisodes particulières en ce moment aussi mais ça oblige à faire deux rendus différents pour un style c'est ce que tu dis que tu peux régler un peu facilement faire en sorte du coup c'est Théo qui dit ça l'écran est un peu loin du coup je vois c'est très loin c'est Théo qui dit ça Théo du coup oui Pauline est-ce que Pauline fait un changement de nombre de slides est-ce qu'elle fait 10 slides sur Instagram et plus de slides sur LinkedIn ça peut être une stratégie aussi plus chronophage mais une stratégie aussi parce que justement il y a le côté dual time du carousel qui fait que qu'on veut toujours allonger évidemment on voit des abus aujourd'hui où on voit un mot par slide du coup ça agaise absolument tout le monde et aujourd'hui je vois de plus en plus dans des conversations des personnes qui sont un peu contre le carousel abusif de ce style alors du coup Théo t'as répondu je ne sais pas du tout Laurent qui demande tant qu'on y est comment tu vois l'avenir du personal branding sur tous les réseaux sociaux dans les 3 à 5 prochaines années wow sacrée question Laurent ça dépend ça dépend du type de personnes du type de business en fait quand si c'est pour un business ou si c'est personal branding parce qu'on est un créatif etc en fait quand ça dépend vraiment de la personne là je me suis engagé dernièrement avec une agence par exemple d'influence sur LinkedIn et le personal branding ça fait 2 ans que je m'intéresse vraiment et je pense que c'est quelque chose qui est déjà présente mais qui va être poussé je ne dirais pas à un extrême mais à une plus haute limite sur LinkedIn dans l'année qui arrive c'est à dire qu'il va y avoir de plus en plus à voir de post-sponsoriser clairement affiché de collaboration etc à voir comment ça se suit au niveau de LinkedIn sachant que LinkedIn n'est vraiment pas optimisé pour le contenu et l'influence est basée principalement sur le contenu par exemple si on fait des articles sponsorisés LinkedIn ne pousse pas énormément les articles par exemple évidemment il y a quelques exceptions il y a certaines personnes sur la plateforme qui arrivent à pousser des articles parce qu'ils sont très suivis et parce que les personnes les suivent pour leurs articles mais j'ai envie de dire c'est vraiment une minorité aujourd'hui pareil pour les vidéos les vidéos sponsorisées ça fonctionne pour l'instant l'exposition de la vidéo est correcte mais je pense qu'il y a de temps à baisser je vois en tout cas on voit qu'il y a de temps à baisser du coup est-ce que ce sera intéressant donc c'est pour ça que je me suis engagé pour être un peu au cœur de la bête voir comment ça se passe finalement sur les autres plateformes Instagram Instagram par exemple qui est un peu le parangon de l'influence sur les réseaux sociaux je pense que ça va aussi se resserrer parce qu'il y a beaucoup trop de scandales concrètement ça dépend aussi si on est sur du business ou si on est sur autre chose pour le business ça n'a pas changé grand chose on est généralement sur la nano influence sur l'influence de niche dans quel cas le plus important pour eux ce n'est pas d'avoir le plus d'abonnés ou de visibilité c'est simplement de cultiver leur propre communauté c'est tout ce qui compte pour ensuite vendre pour la monétiser soit vendre la formation vendre des offres etc pour ce qui est de l'autre côté parce que j'ai aussi travaillé un peu dans l'influence quand je suis en agence pour les marques B2C du coup je pense que je ne vois pas les choses changer énormément on est toujours sur des leaders d'opinion des personnes qui ont des blogs influents des personnes qui ont des chaînes YouTube influentes j'aime beaucoup l'influence YouTube je trouve que c'est un format de monétisation de son contenu très intéressant entre la sponsorisation directe et la publicité qu'il y a directement même si je pense que la publicité aujourd'hui à part pour encore une fois pour les très gros chaînes par exemple je ne sais pas si tu connais une chaîne tech qui s'appelle Linus Tech Tips qui est une des plus grosses chaînes mondiales de tech ils font des reviews ils font des petites capsules humoristiques je ne sais plus d'être à 10 millions d'abonnés un truc comme ça et par exemple pour eux c'est rentable eux ils mixent justement les deux ils mixent à la fois la publicité qui est rentable pour eux parce qu'ils ont énormément d'abonnés énormément de vues chaque vidéo c'est un million d'eux un million d'eux minimum en termes de vues c'est vraiment le minimum et en plus ils ont de la sponsorisation à l'intérieur avec compte il y a des marques qui sponsorisent leurs vidéos du coup pour eux c'est très rentable et ça permet justement de produire des vidéos tranquillement d'avoir quelque chose de très serein mais tu vois il faut être très très gros c'est très précis pour les personnes qui sont j'imagine comme toi comme moi plutôt dans du personal branding dans du business personnel il faut cultiver la communauté c'est tout ce qui compte avoir un discord avoir un forum avoir un groupe les forums ne sont toujours pas morts je viens à le préciser les forums fonctionnent toujours ça dépend de ta personnalité en fait quand il faut trouver le canal la plateforme qui soutient ta personnalité moi par exemple si je lançais ce genre de choses ce ne serait pas un groupe facebook que je trouve absolument horrible en termes de partage ce serait plutôt un slack ou un discord par exemple parce que j'aime bien que les conversations soient ordonnées qu'on puisse faire une recherche globale tu vois que j'aime que les choses soient bien faites ou même un forum même aller sur un forum exactement mais le forum c'est très web c'est un peu plus compliqué sachant que il faut que je me mette aussi à la place de mon audience par exemple qui est normalement très mobile je sais que moi je suis un gros réfracteur du mobile je suis quasiment pas mobile mais je sais par exemple que entre slack discord et un forum je choisirais plutôt slack ou discord parce qu'il y a une application mobile et ça ça compte beaucoup pour finalement mon audience alors qu'un forum il faut aller sur le web très bien ok je crois qu'on va s'arrêter là merci beaucoup Dimitri en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions c'était très chouette un plaisir j'espère que ça vous a que ça vous a été utile donc si vous si vous voulez continuer à suivre Dimitri que vous ne le connaissiez pas avant n'hésitez pas à l'ajouter sur l'outil ou sur sur Youtube aussi tu es présent sur Instagram des multiréseaux donc vous pouvez le trouver facilement mon grand passion c'est vraiment LinkedIn Instagram c'est vraiment je le prends plus pour un côté fun où je suis vraiment beaucoup plus chill notamment j'utilise les stories pour le côté chill je partage ce que je consomme généralement en story et ça me sert de portfolio et généralement le contenu que je propose sur LinkedIn c'est d'abord le contenu Instagram notamment les carousels les capsules vidéo aussi d'abord je le mets sur Instagram qui est vraiment une plateforme de contenu que je trouve plus intéressante que LinkedIn en termes de contenu pur et ensuite ça passe sur LinkedIn LinkedIn pour moi c'est vraiment une plateforme plus conversationnelle c'est un revue le contenu me sert de support pour la conversation ok très bien et bien donc n'hésitez pas n'hésitez pas et puis n'hésitez pas aussi à suivre les activités du Social Egg Club de nous rejoindre aussi sur LinkedIn ou de m'ajouter également sur LinkedIn merci encore Dimitri et puis je te souhaite une très bonne après-midi à toi aussi Emeline merci pour l'invitation c'était vraiment très chouette ça me fait très plaisir de pouvoir échanger tranquillement cet après-midi c'est très cool merci Dimitri merci à toi à très vite salut merci à toi merci à toi merci à toi